Sportif accompli, Alain Grassi peut aujourd'hui s'adonner à son sport de prédilection. Qui pourrait croire pourtant qu'il y a quelques mois encore, il était parfois incapable de marcher, accablé de douleurs et d'une fatigue permanente. La journée, c'est les douleurs que l'on connaît aussi, beaucoup plus au niveau des sacroiliacs. Pour vous lever de votre chaise, pour marcher par moments, pour enfiler ses chaussettes le matin, s'habiller, il faut se tenir à l'armoire. Le pire, je dirais, c'est la nuit, puisque la nuit, c'était maximum deux heures allongées. Et puis après, il fallait se lever, il fallait bouger, il fallait s'asseoir dans le lit. Sinon, c'est l'ankylose, les respirations coupées, des suets en permanence. Et donc, les nuits se résumaient à deux heures de sommeil, qui entraîne à la longue, je dirais, une fatigue, un épuisement total. Cette maladie, c'est la spondylarthrite ankylosante, un rhumatisme inflammatoire qui frappe avant 50 ans. La colonne vertébrale et les articulations sacroiliacs, qui se trouvent dans la feste, sont les plus souvent touchées. Les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire en 1987. C'était des problèmes, des douleurs au niveau des genoux. Ça a duré trois jours, et puis ça s'est estompé par la suite. Donc, les symptômes ne sont revenus que cinq ans après, en 1992. Dès que mon médecin a découvert que j'avais la maladie, systématiquement, il m'a dirigé vers un spécialiste, un rhumatologue. Prescription d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, de traitements de fonds classiques. Malgré ce traitement, Alain est toujours victime de douleurs et de fatigue, des symptômes qui influent sur son couple. Au départ, c'était quelques crises de temps en temps, donc ça ne changeait pas notre quotidien. Puis petit à petit, il y a eu cet effet de fatigue qui a impacté automatiquement sur notre vie de tous les jours, puisqu'il était beaucoup moins patient. Après deux ans de calvaire, Alain Gracie bénéficie des biothérapies, des traitements qui vont cibler les responsables de l'inflammation et de la destruction des articulations. Dans les rhumatismes inflammatoires, on fait aujourd'hui des anticorps ou bien des récepteurs solubles qui sont dirigés contre les molécules médiatrices de l'inflammation. Ça a totalement révolutionné la symptomatologie clinique de malades atteints de spondylarthrite ankylosante, de polyarthrite rhumatoïde ou d'autres maladies de ce type-là. Pour Alain, le traitement se résume à une injection sous-cutanée par semaine. Et pour les patients répondeurs, le changement est spectaculaire. Les douleurs, je ne connais plus. Je vis comme tout un chacun. Pour moi, ce médicament-là a vraiment été miraculeux. J'ai pu reprendre un entraînement régulier, j'ai pu reprendre ma passion, j'ai pu refaire des compétitions de haut niveau. Et moi, c'est vraiment du bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, je dirais, et pour mon entourage aussi. Suivi par un rhumatologue et un kinésithérapeute, Alain croque de nouveau la vie à pleines dents. Sa femme et lui ont plein de projets. Le mariage de leur fille, un agrandissement de la maison et des vacances. Maintenant, on ne se pose plus les questions. C'est-à-dire qu'on va où on a envie d'aller. Ils pensent juste qu'il faut emmener la piqûre. Et encore quelques fois, le mardi soir, on se réveille et on se dit « Oh, tu n'as pas fait ta piqûre ». Donc, c'est devenu… On a oublié la maladie. Moi, je pense que c'est quasiment ça. On l'a laissé de côté.